et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie des cygnes on se retrouve pour la suite de notre aventure donc avec notre fine équipe on accueille de nouveaux membres aujourd'hui on accueille alexou la fripouille qui revient plus ou moins en forme malgré ses blessures qui est donc petit et intelligent ce qui est cool et on accueille également roland de comteville qui est un personnage proposé par dame ned pour un crossover avec sa série sur crusader kings 2 si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai la place dans la description c'est une vidéo crusader kings 2 sur la chaîne qui est très très sympathique où il gère très 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 bien son jeu le petit dame ned donc son personnage roland de comteville donc je suis désolé il y avait on pouvait pas ça ça ne rentrait pas le nom complet dame ned donc ce sera roland de comteville avec sa lance sa fameuse lance à sanglier le transperseur lance légendaire normande n'est ce pas qui prend du coup la ligne pour pouvoir jouer à tuer des gens avec ses petits copains sinon il y a raymond que j'ai oublié de renommer c'est pas grave je le renommerai une autre fois ou alors c'était cas j'ai un joueur à vie ou alors je ne suis plus sûr non ah bah non du coup on va le renommer tout de suite puisqu'il est niveau 2 il a le droit et ce sera donc kiridri qui rejoint de nouveau l'aventure avec nous avec sa hache en première ligne et son grand bouclier donc roland je ferai de mon mieux pour te mettre des couleurs qui collent à peu près là on a un casque qui va à peu près bien sauf qu'il est beaucoup moins bien que celui là donc du coup je vais quand même essayer de te protéger un peu pour commencer ce serait pas mal je pense sinon du coup on en était ou alors vous m'avez donné quelques conseils sur les l'équipement pour mes archers mais je les avez suivi on était parti sur des épées plutôt alors épée bouclier ce serait pas mal d'autant qu'ils ont ils ont aussi quick end mais ce serait bien d'avoir du bague parce que si je leur mets ça ils perdent ils perdent en fatigue et en initiative donc c'est un peu chiant donc je pense qu'on va peut-être chercher à leur mettre une épée un bouclier à ceux qui sont derrière ok bon alors passons il fallait qu'on regarde un peu ça parce qu'on avait plus de quoi bouffer donc au niveau du recrutement on est pas mal au niveau des équipements n'est pas trop mal la bouffe il nous en reste plus et les couronnes ça va mais c'est pas ouf alors voyons voir qu'est ce qui se passe on a donc hans le jeune qui nous propose une petite quête à un crâne tout en grattant à la tête de son chien alors j'ai entendu que vous avez le nez pour trouver des gens ce mercenaire pour résoudre les problèmes très bien très bien j'ai une tâche pour vous une simple tâche quelque chose m'a été volé ah on lui a volé son tome de de connaissances 290 couronne ça va nous permettre de nous refaire doucement et vu que on est bien aimé ici même si on n'a pas trop réussi à les empêcher de se faire piller la dernière fois on va acheter un peu de quoi manger voilà ils ont réussi à réparer tout ce qu'on n'a pas pu défendre donc c'est plutôt cool alors il ya des javelines à 178 c'est pas inintéressant comme vous me l'avez dit un deuxième set de javelines pour nos bornes pour être utile c'est vrai que la javeline consomme énormément d'énergie à attirer mais après comme il est devant pour l'instant il se retrouve assez vite au corps à corps au final donc je pense que pour l'instant je vais rester je vais rester avec un seul un seul un seul set alors il faut suivre les traces au nord-est par là donc ces gens s'enfoncent dans la forêt ok ils sont là ils sont 7 parfait et c'est un petit groupe de brigands qui a l'air choqué qu'on les ait trouvés nickel ça va faire un petit peu d'xp sans trop de difficultés normalement alors qu'est ce qu'on a on a un raider trois raiders quelques boucliers quand même ok on va arrêter notre premier tir parce que pourquoi pas attention lui il a un bon gros marteau de famille lui il a un fléau un gros marteau on va essayer de se faire celui là d'accord ça commence bien très 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 bien ici on va directement prendre le petit truc haut et attendre de voir ce qui se passe on dirait qu'une semaine de repos vous a fait du bien les gars vous êtes à fond précis et tout c'est la fête alors ils avancent tous donc là on va attendre ici on va peut-être se fendre on va essayer de diminuer celui là si on peut ah bah dis donc c'est la fête ici on va attendre mais ça ne sert à rien là on va faire du mur de pique du coup vu qu'ils sont quand même assez proche alors est ce qu'on va pouvoir se faire un tir et ben non raté putain va falloir briller au corps à corps les gars parce que pour l'instant les tireurs c'est pas trop ça vous allez poireauter normalement ah alors lui par contre il prend des javelines ou il nous met direct une tatane voilà du coup il a 92% de chance de toucher alors il va avec son bouclier et il se rate c'est parfait cette fois ça passe du coup il n'y a plus que lui qui est vraiment à porter ou pas mal du coup il avance il se fait buter direct c'est propre ah ici on n'est malheureusement pas à porter on peut essayer de faire deux tirs sur celui là pas mal ici on va rester en surplomb voir si des gens essaient de s'approcher si par contre on va s'avancer un peu alors là j'ai bien envie de lui détruire direct son bouclier voilà comme ça ça fera déjà ça de moins ici on pourrait le repousser lui parfait et après on va enlever notre javelin et passer à l'épée là il n'y a plus de bouclier on peut donc lui mettre un bon gros coup de détendard dans sa tronche je refais un mur ouais on a encore beaucoup de fatigue avec lui donc on va refaire un mur de pique pour empêcher un peu que ça se rapproche trop ici il y a beaucoup de monde devant on va quand même tenter parfait il y avait une bonne chance qu'on arrive à mettre un coup dans le tas en tirant derrière un mur de pique qui consomme beaucoup toujours Roland 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 est ce que tu ferais un petit mur non tu as un gros bouclier tu vas te reposer Roland ils vont avoir envie d'avancer là forcément il rate parfait je pense qu'il va donc être temps on va peut-être pas encore encore attendre un peu avant de se replier lui s'enfuit déjà c'est plutôt cool là il faut qu'on essaie de se le faire voilà là on va pouvoir commencer à taper un peu hop là pareil là eux ils sont en train de s'enfuir donc on va charger allez on tente un tir parfait non ils attaquent vite eux allez c'est le moment là un petit coup de hache parfait tout le monde est en train de s'enfuir c'est propre il reste lui mais il a deux mecs devant pour défendre on va quand même tenter un tir parfait tout le monde s'enfuit comme ça on va donc pouvoir aller les cerner peut-être même prendre un petit couteau parfait ici une dague et on va aller faire le tour peut-être même se mettre là voilà une dague pour dudule qui va également aller fermer un peu derrière donc là on va essayer de fermer le plus possible pour qu'il puisse pas s'enfuir si on peut bon Roland tu vas te mettre tu peux aller jusque là ? non tu vas te mettre là du coup non non on va aller poursuivre pas de soucis donc il reste à fermer ici et là on devrait pouvoir assez aisément normalement le faire ici on va mettre un petit puncture pareil on prend un petit couteau on va se mettre là comme ça on pourra aller plus facilement là alors toi tu vas avancer ici toi tu vas avancer ici toi tu vas mettre des petits coups de dague lui là il a encore toute sa vie on va le diminuer un peu voilà et là ils sont bien cernés ils vont plus pouvoir rien faire normalement que subir avance là toi referme moi ce piège bah toi du coup tu ne fais rien pour l'instant ici un petit coup de dague il n'y a pas de honte donc là c'est parfait ils sont bloqués ils peuvent rien faire on va donc pouvoir tranquillement les finir même si les boucliers font ce qu'ils peuvent pour résister hop là parfait on avance on se referme allez Roland à toi ah c'est raté hop là tieu parfait ok bon bah c'était une bonne petite bataille du coup on récupère de l'équipement en bon état et ça c'est cool alors on a un mec qui veut nous payer 310 couronnes euh non par rapport aux 290 que me donnait l'autre non non c'est bon merci ça ira alors oui je sais mon inventaire est plein 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 de choses mais c'est pas trop grave donc on a réussi à choper un truc comme ça qui va être très très bien pour nos archers parce que ça ne diminue pas la vision on va ranger un peu au niveau des casques au niveau des casques on n'a rien eu de fou il y a un 110 ici mais je pense qu'on est quasiment à 110 partout voilà hop on va le mettre au niveau des armures 110, 90, 90 c'est pas ouf 80 ça pourrait quand même être pas mal là hop un petit 110 ici on est sur du 95 c'est du 110 ça c'est quoi ? c'est du 115 95 et 110 bon on est pas mal même eux sont bien équipés à l'arrière on commence à être pas trop mal en termes d'équipement moyen on va dire on est pas encore sur de l'armure lourde mais on y arrive ok une mission rondement menée on va retourner récupérer notre petite récompense bien joué les gars ça commençait mal avec les tireurs mais ça s'est arrangé sur la fin c'est très 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 bien alors est-ce qu'on peut arriver avant qu'il fasse nuit parfait 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 alors du coup tiens je me disais les prix ont augmenté mais non le prix du grain a augmenté mais par contre là ça a bien baissé les prix ok on va peut-être pouvoir vendre deux trois trucs ah mais j'avais pas fait gaffe que j'avais déjà un autre bundle de javelines alors je vais vendre ces trucs là parce qu'en fait ça ne me plaît pas des masses la compétence pour pouvoir attirer l'ennemi franchement très peu pour moi ça on vend des petits couteaux on va en vendre alors les H7 on vend les fléaux on en a foison ça aussi ça on peut virer les gambaisons on s'en fout le reste on va garder en cas de de perte massive d'équipement bon par contre il n'y a plus de quête ici on est passé à Mildernommé mais on a toujours pas moyen d'avoir des quêtes avec les nobles je vous souviens que la dernière fois quand on est passé là c'était mort du coup quelles sont nos possibilités on voulait retourner à Athènes d'Orne je crois donc on va le faire ça va faire un petit voyage à vide mais c'est pas grave j'attends que la nuit passe ça sera fait hop là excusez moi je me mute quand j'ai besoin de me moucher il faut absolument que Monkey arrive à gagner son niveau par contre parce qu'il nous faut un sergent là pour la suite je pense que si on arrive à cette quête là on sera en bonne passe de pouvoir commencer à faire la mission mieux ok on a une mission et on a des enfants qui disparaissent ah j'espère que c'est pas encore des sorcières ah ouais merde non c'est des sorcières non bah on va pas pouvoir faire ça c'est pas possible on va dire qu'on va y réfléchir mais franchement les sorcières c'est vraiment pas envisageable dommage j'aurais bien aimé une quête un peu plus sympa mais c'est mort comme vous me l'avez dit les sorcières tous jouent sur la résolution en fait et on est vraiment pas le niveau en terme de résolution d'ailleurs j'ai même pas fait les niveaux tout courts mais faut que je les fasse mais il nous faut au moins 50 je pense de résolution à tout le monde avant de se lancer dans des trucs comme ça alors un petit level pour notre ami du coup on va prendre un peu de résolution un peu de mêlée pour Roland vu qu'il joue à la pique on va aussi lui mettre de la fatigue et au niveau des compétences un peu d'esquive oui un peu d'esquive tiens pourquoi pas qui d'autre Kiridri qui prend un niveau également bah oui un peu de combat alors la défense ça m'envergne quand même de mettre des points là on sait qu'on a besoin d'autres choses on va aussi prendre un peu d'initiative parce que à terme il faudra qu'on parte sur cette compétence overwhelm là qui fait que quand on attaque avant l'ennemi on lui met un stack qui enlève 10 de capacité quoi 10% de capacité c'est quand même très 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 intéressant bien sûr alors lui 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 il tape à la hache on va donc lui mettre le truc qui fait qu'il blesse plus facilement Magic Drops qui prend un niveau également il met un petit peu d'attaque à distance un petit peu de défense à distance de la résolution aussi il en faut même à l'arrière et en terme de d'attaque ouais on va lui mettre Bow Mastery et Alexou la Fripouille qui prend son premier niveau hop un peu de défense un peu de résolution et Studen bien sûr aïe d'ailleurs reprenez vos armes les gars tu veux c'est bon toi c'est bon Roland reprend ta lance Nothborn ta javeline et toi ta lance et toi ton fléau voilà alors du coup quelles sont nos options ici on a une grosse ville ça va une fois de plus être de retourner à Arkenstadt je crois éventuellement de prendre le bateau un peu dommage mais bon alors on va quand même essayer de rentabiliser un peu et on va acheter de l'Hydromel là même s'il est cher un peu dommage mais c'est pas grave on va passer en vitesse 2 ouf il y a des brigands devant nous 13 brigands et ça a l'air d'être des mecs de merde on va essayer de les choper hop là c'est parti oula c'est pas ça qu'on va combattre ça m'arrête plutôt une grosse saloperie alors ils sont bien nombreux mais ils sont aussi bien pourris normalement donc on va attendre qu'ils s'approchent un peu ok ça tire alors ici on a 50% de chance de toucher c'est encore un peu faible on va attendre qu'ils s'approchent on va encaisser leur premier tir on a des boucliers on est loin donc il n'y a pas de raison qu'ils soient beaucoup plus efficaces que nous voilà et là on devrait pouvoir normalement les décimer avec nos mecs à distance sans bouclier, sans armure, sans rien allez approchez-vous ok alors du coup hop un petit coup de javelin et un autre qui rate là on va attendre ici on va attendre aussi là par contre un mur de pique un mur de pique également alors là on va pouvoir se faire plaisir et tirer un peu un petit mur de pique avec le transperseur alors mon qui ne va rien faire pour l'instant on va essayer de diminuer un peu les dégâts de leur première ligne sans se focus dans l'optique où s'ils avancent sur nos murs de pique ils prennent des dégâts en fait tout simplement voire ils se fassent buter par le mur de pique ok bon bah lui on l'a one shot donc comme ça c'est fait ils vont essayer de contourner pourquoi pas on va attendre alors sans casque et tout ils vont se faire dépiauter voilà hop on tape et on attend ah dommage le bouclier qui interrompt le mur de pique ici pareil on va attendre de voir ce qu'ils font ah une flèche qui touche un petit bouclier et le troisième avance et il touche ok donc ici il avance un coup et bouclier très très bien alors ici on peut tirer sur celui là qui est bien apporté ici pareil on peut commencer à diminuer un peu lui on gratte dommage alors là on a plus que des gens avec bouclier sur qui taper ou alors lui 45% de chance on va tenter nickel ici on va prendre l'épée avec nos bornes et mettre quelques petits coups dessus bouclier pas de chance il a des bonnes chances de passer les boucliers avec son avec sa pique donc ici on va attendre de voir si quelqu'un s'approche mais j'y crois pas trop on va rater parfait et bouclier pas de chance alors à toi Domned enfin Roland plutôt bon c'est pas si mal là on rate et on touche alors ici la question c'est est-ce que j'avance ouais je peux avancer pour me mettre au contact de ces deux là je pense que Alexouille peut tenir ici on va taper et retaper ah alors là par contre il va peut-être commencer à galérer Alexouille enfin on lui a envoyé du renfort voilà oui ok ici est-ce qu'il est dégagé ce tir oui voilà il veut pas prendre de flèche lui allez Alexouille il va falloir tenir ici on va essayer de diminuer un peu les tireurs aussi pour que leur morale se casse un peu la tronche alors là son armure est cassée du coup c'est pas forcément utile de se concentrer sur la tête voilà faudrait juste réussir à le toucher ici il s'est mis en riposte c'est embêtant mais on peut aussi le tuer avancer par là donc là il s'enfuit quand même on arrive à mettre quelques petits coups il faut faire gaffe avec la pique il peut très facilement détruire l'armure alors ici il nous reste lui à tuer mais il est en train de s'enfuir donc on va aller par là plutôt essayer d'amener un petit peu de renfort à l'ami Alexouille voilà on avance 64% de chance on rate tous nos coups forcément ça n'aide pas ok on avance voilà lui va se retrouver un peu seul ici on peut charger un archer on va pas se gêner ici on va essayer de se mettre à portée de ces gens parfait on va lancer d'une caisse parce qu'il nous reste du mouvement ici il faut qu'on termine ce monsieur qui je pense un petit coup à la tête devrait lui faire plaisir voilà ici on va se mettre là essayer de taper sur lui parfait je pense qu'il va s'enfuir lui voilà on le rattrapera pas alors ici on peut aller par là on peut aller par ici aussi voilà parfait il s'enfuit comme ça lui je pense qu'il va pas tarder à rendre son tablier aussi voilà un dernier petit coup de lance on va pas le finir à la munition là ça sert à rien d'utiliser des munitions pour ça voilà il reste plus que le mec qui s'enfuit donc on a eu le sauveur voilà pas mal donc on a quand même eu quelques blessures Alexouille tué ou Alexouille blessure légère ça va on a récupéré un peu d'équipement mais rien de fou surtout de la bouffe et de l'or toujours pas de niveau pour Monkey là qui veut pas prendre ses 10 derniers points XP c'est pas grave on va aller voir à Arkhanstadt ce qu'on peut faire de beau il va nous falloir aussi quelques outils à un moment d'ailleurs c'était pas là qu'il y avait des trucs non c'est des hunter cabine c'est ici qu'ils ont des trucs pour faire de des outils à pas cher on va repasser en vitesse 2 pour traverser la mer on est pas que saphir par contre on va arriver pile poil trop tard dommage c'était quoi le contrat ? ah oui c'était un truc pour retourner loin il fait nuit on va le prendre ça sert à rien d'y passer des plombes c'était une livraison oui c'était une livraison c'était pas une caravane donc c'était à Goldstein c'est très très loin mais je crois qu'on avait dit qu'on pouvait prendre le bateau pour y aller ça pouvait être plus intéressant on pourrait débarquer ici après on aura une grosse zone vide à faire après sinon c'est traverser des villes pour éventuellement refaire de l'équipement mais est-ce qu'on peut prendre le bateau tout de suite ? donc on a ça coûte une blinde Dunmavn ou Ergenston alors voyons ça donc on peut aller là ou là je crois qu'on n'a jamais été dans cette ville on va aller là-bas tiens vous n'avez jamais été dans cette ville on va faire ça ça coûte un petit chouïa plus cher mais c'est pas grave oula il se passe des choses c'est des villageois terrifiés des villageois qui disparaissent et donc on est en route pour Goldstein qu'est-ce qu'ils ont de beau ici ? fishing hut, herbalist de l'ambre aussi les village de pêcheurs ont vachement souvent de l'ambre dans ce monde au niveau nourriture on est ultra large du coup au niveau outils on est pas très large mais ça va pour le reste c'est pas trop pire allez hop ontera en avance l'avantage c'est qu'en faisant ce genre de truc on contourne sauf événement scripté vraiment super scripté mais on est pas du tout sur le chemin habituel donc s'il y a des brigands et tout on les contourne c'est plutôt cool là j'imagine qu'il veut nous faire prendre la route non il va où ? ah non ok on traverse les montagnes très très bien on a la nourriture donc pas de problème par contre on va y arriver un peu trop tard je crains ok on récupère nos 730 couronne et on arrive à la nuit et c'est le bordel il n'y a carrément personne à recruter on a deux contrats alors un contrat à deux crânes donc il y a des gens qui disparaissent et quand ils sont retrouvés ils ne sont pas juste morts mais ils sont déchiquetés mutilés ok je sais pas ce que ça peut être mais ça a l'air sympa on va le prendre puisque on est bien on va essayer de choper ça doit être ouais des loups ou autre saloperie de ce genre là on devrait avoir le niveau mais c'est deux crânes ça fait longtemps qu'on s'est pas fait des bestioles surnaturelles ah c'est des nags chucks machin chose des nags chucks machin chose de nuit on va peut-être se replier deux secondes au moins qu'il fasse jour histoire de pas avoir trop de malus putain ils sont 14 en plus ok down c'est parti donc ça c'est les saloperies qui sont capables de bouffer leurs potes pour devenir plus puissants ce qui veut dire qu'il faut qu'on marche sur leurs cadavres par contre ils sont globalement suffisamment cons pour charger sur nos lances normalement il va falloir qu'on fasse attention à se débarrasser des gros si on peut le plus vite possible alors du coup on va essayer de concentrer nos tirs sur eux voilà ouh il y en a une grosse là raté raté encore ici on va attendre ah merde toi je t'ai permis tes javelins distance de 3 ça passe non ok c'est pas mal ici on attend ici on attend parce qu'il va clairement y avoir besoin de couvrir les flancs ils vont nous charger hein on voit qu'ils vont très très vite donc euh oui on recharge oui bien sûr hop donc bah du coup vous ne faites rien vous pareil vous gardez votre mur alors je ferais peut-être le coup que je fasse des murs de bouclier d'ailleurs voilà normalement ils devraient se jeter un peu sur nos murs de pique et perdre de la vie voir du moral ah raté dommage alors là la compétence du mur de pique qui fait que ça reste actif même quand elle rate c'est très très cool dommage ils arrivent quand même bien à se rapprocher mais on leur fait mal ça c'est très très cool lui il saigne parfait alors la grosse saloperie se prend un mur de pique on va continuer de diminuer un peu ce qu'on peut diminuer on va tirer dans le tas hein il faut voilà ici je me tâte d'avancer tout de suite ils ont tous joué là hein ouais ils ont tous joué donc de toute façon ils vont se refermer par là donc on va avancer tout de suite pour commencer à à laminer un peu ce qu'on peut laminer 60% de chance peut-être faire deux tirs intéressants non malheureusement raté ah putain il est mort c'est assez chiant parce que ça veut dire qu'ils vont avancer dessus ici 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 si je resserre les rangs ils vont faire le tour très très clairement donc on va faire un mur de bouclier et on va attendre ici il faut qu'on prenne l'épée donc lui il s'enfuit c'est plutôt cool il faut que j'essaie de les voilà là il s'enfuit on va pouvoir avancer alors pas avec lui malheureusement mais il faut qu'on aille sur les cadavres pour éviter qu'ils qu'ils en piquent trop ouais ça va être difficile hein on leur fait trop trop mal en fait on leur fait trop mal c'est paradoxal mais là on peut refaire un mur de pique pour les empêcher de s'approcher sur les cadavres c'est parfait ici aussi et avancer là même ici on peut refaire un mur de pique pareil pour les empêcher de s'avancer parce qu'ils vont vouloir venir bouffer les cadavres il a réussi malheureusement là c'est Alix où il a fripouille une fois de plus qui va gérer la ligne là mais il y a du monde quand même en face hein putain c'est la violence ah zut le mur de pique qui rate ça c'est la loose la grosse saloperie heureusement on a pas encore pu combattre mais ça va venir ok ici on va essayer de diminuer un peu ça alors magic drops tu es maintenant au contact tu vas te mettre en riposte ici faut qu'on avance tout en essayant de diminuer un peu ce qui tombe ok alors ici 42% 44% on va le rater on va refaire un mur de bouclier parce qu'il faut qu'il tienne la ligne et c'est chaud allez on avance pas de pitié ici ça serait bien qu'on arrive à se finir celui-là parfait on avance là si on pouvait diminuer un peu la vie de celui-là ce serait cool alors là par contre on ne peut taper sur personne hop là alors toi dudule dudule tu vas aller ici mettre un petit coup de lance là Roland l'ami Roland Roland ça serait bien que tu fasses le tour pour aider un peu enfin donc lui à essayer de s'enfuir il est mort par contre il va y avoir des cadavres à bouffer là à mon avis ils vont y aller avec si la fripouille qui résiste mais putain son bouclier bouclier de l'aventure quoi ici on peut tirer sur personne j'aille là et là je peux tirer sur la grosse saloperie ici on se remet en riposte et on tente un coup parfait hop là on va là allez diminuez les faites les tomber ici on va essayer de se rapprocher toi pour l'instant tu ne peux tirer sur personne tu vas donc venir ici et décapiter ce mec ici la seule cible qu'on a c'est lui et on la rate ok parfait on avance raté alors ici vu que lui est shooté on peut avancer loin hop on en profite ici on va pas pouvoir refaire de mur de pique malheureusement enfin de de mur on va donc essayer de mettre un coup histoire de se débarrasser de quelqu'un au moins mais ils ont tous beaucoup de vie encore on rate oh là là ils ont une putain de défense ceux là la vache Alex Weak a bien tenu mais je sais pas si il va tenir cette ah ils ont bouffé ils ont bouffé Roland il faut buter avant qu'ils aient bouffé Roland ils ont bouffé Roland en plus il s'enfuit ah oh ils ont bouffé Roland je sais pas du tout si euh s'il s'enfuit si on récupèrera Roland sans déconner quoi ah mais on arrive même pas à le toucher en plus quoi c'est ouf c'est bon il s'enfuit 50% de chance euh non non on les poursuit ils ont bouffé Roland il y a pas moyen il y a pas moyen les gens là ça suffit mais tapez lui dessus mais qu'est ce que vous faites putain ils ont bouffé Roland enfin un coup qui touche c'est pas dommage Osborn va sauver Roland démerdez vous merde là je suis bloqué oh mais c'est ouf c'est incroyable cette saloperie oh mais la vache quoi qu'est ce que c'est que ce sac de PV c'est un truc de dingue ohlala 91% de chance on la rate mais sérieux oui Roland est sauf et Roland il a il a pris une blessure légère on a Alexoui et puis il y a Monkey qui prend un niveau parfait donc on récupère plein de bouts de trucs putain la vache Roland t'as t'en sors bien tu t'en sors bien alors un petit peu d'attaque pour l'ami ici un petit peu de défense et on va prendre vu qu'il donne des bonus de résolution on va quand même lui prendre un peu de résolution et donc on va lui prendre Rallye the troupe à Monkey ça sera notre nouveau sergent et Alexoui la fripouille franchement qui fait un taf de dingue à tenir son côté là il va falloir qu'on lui trouve un meilleur bouclier que ça d'ailleurs un peu plus de défense ça me paraît tout à fait mérité et un peu plus de fatigue parce que pouvoir faire des murs de bouclier mine de rien ça aide alors qu'est-ce qu'on va te mettre ? on va te mettre Dodge tiens toi aussi parce que tu es sur le côté là un petit bonus de défense ça fera pas de mal bon une mission rondement menée et il y a plus de villageois qui disparaissent et on se fait du blé en plus alors par contre ils ont toujours les routes embusquées donc du coup ça va être cher les outils malheureusement après il y a peut-être moins de leur vendre des trucs ils s'en foutent de nos trucs à vendre ça on peut le vendre quand même ça aussi c'est de la merde un scramasax on va en garder un ça on va vendre les petits boucliers de merde on vend ça on vend j'ai aussi cru voir tunique à la con on vend ok 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 du coup on va arrêter là en fait cet épisode qui a bien assez duré j'espère qu'il vous aura plu j'espère que Roland tu n'auras pas trop sué dans ta tunique de t'être fait bouffer par une grosse saloperie on a réussi à te sauver c'était quand même plutôt cool en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous